Enfin une bonne nouvelle. L'état de santé de deux des victimes de l'accide provoqué par Pierre Palmade s'améliore. Il s'agit du conducteur et de son fils de 6 ans, qui était à bord du véhicule percuté par l'humoriste, le vendredi 10 février, peu avant 19h. Depuis bientôt une semaine, l'histoire tragique de cet accident de voiture fait la une de tous les médias. Vendredi 10 février 2023 au soir, Pierre Palmade a perdu le contrôle de son véhicule, alors qu'il était sous l'emprise de cocaïne, et a provoqué un grave accident de la route. Sur la voie d'Enefas, il a percuté une autre voiture qui circulait en sens inverse. L'humoriste saine est sortie, mais l'accide a bouleversé la vie de la famille présente dans l'autre véhicule, le conducteur âgé de 38 ans et son fils de 6 sont gravement blessés, et la belle-sœur du conducteur, Mila, enceinte de 7 mois, a tragiquement perdu son enfant peu de temps après l'accide. Si l'acolyte de Michel Larocque a exprimé regretté profondément et demandé pardon aux victimes, le mal est fait et la famille ne semble pas prête à l'excuser. Pour RTL, Fatma, la cousine du petit garçon, ne s'est n'est pas caché, Pierre Palmade n'a pas d'excuses. Il sait très bien le genre de réaction qu'il va avoir lorsqu'il va consommer. Des nouvelles rassurantes Le frère de 8 ans, resté au domicile, n'a plus de nouvelles de son père et de son petit frère et donc vous comprenez bien que les dommages collatéraux sont extrêmement importants dans ce dossier, précise Meubatik. Ce jeudi 16 février 2023, cependant, des bonnes nouvelles sont tombées, BFM TV a appris de l'entourage de la famille que leur état de santé s'améliorait. Le conducteur de la voiture et son fils de 6 ans sont toujours hospitalisés en réanimation, mais vont mieux. On croise les doigts pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501